bonsoir à tous et bienvenue vous êtes sur victoire live il est 18h20 et nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau sur ce live voilà merci à toute l'équipe de Mehdi pour cette belle émission que vous pouvez donc retrouver d'ici ce soir sur youtube à partir de 23h30 alors là j'ai un pasteur un pasteur qui va se présenter nous sommes vraiment très contents aussi donc de le recevoir sur nos antennes bonsoir pasteur bonsoir oui alors votre nom et votre prénom c'est constant maxima bienvenu pasteur nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur le plateau merci c'est partagé oui alors parce que vous êtes pas sûr de quelle église j'ai pas sûr de la chapelle des adorateurs d'accord c'est une église qui est plantée en île-de-france d'accord c'est la voie par la grâce de dieu que nous servons le seigneur amen alors nous sommes tous bienvenus passeurs dans votre église vous êtes le bienvenu amen amen alors ce texte existe depuis combien de temps alors la chapelle existe depuis 2013 d'accord ouais donc là nous allons à notre septième année par la grâce de dieu amen ouais ça se fait non septième année oui on peut fêter n'importe quelle année le mot le seigneur donne une année de plus mais on peut on peut fêter cette semaine et ça se fait aussi d'accord ok alors nous sommes en direct sur victor live si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser alors pasteur il ya alors comment on pourrait dire ça est ce que c'est un projet qui vient d'arriver est ce que c'est un outil comment on peut appeler donc celui alors le livre qui vient de l'être c'est quoi ça dépend de de quel angle on se place mais pour moi c'est un projet qui vient d'aboutir c'est c'est un fardeau qui vient d'être matérialisé d'accord et pour ceux qui vont le lire c'est un manuel c'est un encouragement à marcher dans la foi d'accord alors comment est venue l'idée pasteur de sortir ce livre est est-ce que c'est un projet qui date bon l'idée de sortir ce livre je veux dire à plusieurs sources mais principalement c'est pour moi déjà une continuité du ministère que dieu m'a donné d'accord à la chapelle des adorateurs j'ai reçu de la part du seigneur la vision qui consiste à à susciter à former à élever un peuple de vrais adorateurs et donc pour moi parler de la foi est logique lorsqu'on parle des adorateurs pourquoi parce que l adorateur pour magne fabrique sa confiance inébronable en dieu donc pour moi c'est ce livre c'est une continuité de la mission que j'ai reçu d'accord mais il ya aussi la dimension du ce que je peux appeler un fardeau un fardeau c'était parce que depuis depuis que je depuis que j'ai connu le seigneur il ya un fardeau que j'ai toujours porté au plus profond de moi c'est de voir vraiment la parole du dieu devenir vraie réalité dans la vie des enfants de dieu et pour cela la fois et l'une des des manières des possibilités pour que ce que la bible dit puisse devenir réalité dans la vie de tous les jours donc ça aussi cette dimension du fardeau alors à qui s'adresse ce livre pasteur est ce que ce livre est spécialement pour les adorateurs ou n'importe qui peut se procurer le livre s'adresse je dis de manière générale à n'importe qui d'accord particulièrement les chrétiens pourquoi du particulièrement les chrétiens parce que il ya quand même un certain nombre de références il ya quand même un certain nombre de deux points qui parlera beaucoup plus aux chrétiens qu'aux non chrétiens d'une manière générale par exemple au niveau des chapitres 6 où j'aborde le chapitre 5 où j'aborde les ennemis de la foi ça c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde notamment même aux non chrétiens d'accord donc tout le monde peut peu plus de n'étant plus que le style et l'approche qui dans ce livre est un style assez simple que tout le monde peut comprendre que tout le monde peut comprendre avec des exemples pratiques de la vie à tous les jours donc ça fait que le livre peut être digéré par tout le monde ah waouh amen alors est-ce que c'est vous les pasteurs que le fait que tout le monde puisse comprendre et lire parce que souvent et ben on peut acheter des livres mais on a du mal à comprendre le sens est ce que c'est est ce que vous avez voulu rechercher la simplicité à travers celui bon j'ai pas j'ai pas forcément recherché la simplicité je fais les choses dans la simplicité c'est à dire moi même je suis simple quand je parle et les sujets la parole de dieu comme je viens de le dire j'ai toujours j'ai toujours ce souci de pouvoir la partager le plus simplement possible parce que je crois j'ai la conviction que la bible n'est pas je n'a pas donné sa parole pour qu'on reste simplement dans une dimension virtuelle des choses il faut que la parole de dieu parle il faut que chaque personne trouve la concrétisation des versets biblique dans sa vie de tous les jours et ça a toujours été la marque de fabrique de tout ce que je fais avec le seigneur du ministère que j'exerce pas la grâce de dieu et quand j'apporte la parole mais c'est toujours ça qui est recherché que je fais aussi simplement parce que c'est la grâce qui est que dieu m'a donné amen amen qu'est ce que ce livre peut m'apporter pasteur si j'achète la seule ce livre et si je lui qu'est ce qui va m'apporter en plus est ce que ça va améliorer ma relation avec dieu est ce que je veux mieux comprendre le rôle d'un adorateur alors ce livre qu'est-ce qu'est ce qui va vous apporter je sais que la plupart des chrétiens ont déjà entendu parler de la foi vous avez entendu des enseignements sur la foi mais dans ce livre vous allez voir la foi concrètement c'est à dire ce sont des secrets des clés que je donne pour que notre foi soit une fois forte une fois inébranlable d'accord je me base peut-être je pense peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu dans le détail mais je donne par exemple quand je parle des ennemis de la foi je parle des éléments concrets qui peuvent empêcher un homme de manifester la foi par rapport à une situation si on ne fait pas attention à certains éléments on peut se retrouver complètement tétanisé alors que nous avions la capacité la force par la foi de pouvoir au de pouvoir marcher dans le surnaturel de pouvoir voir les choses extraordinaires se passer avec le seigneur amène amène pasteur 100 fois oui est ce que 100 fois c'est possible de comment dire de vivre d'être en connexion avec dieu 100 fois il est impossible d'être en connexion avec dieu d'accord parce que ceux qui s'approchent de dieu la bible dit dans le livre hébreu ceux qui s'approchent de dieu ils doivent croire que dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent donc le point de départ pour marcher avec dieu il faut déjà croire en l'existence au commencement en fait au début de toute chose c'est la foi la foi fait partie du processus du salut lorsqu'on est sauvé c'est en croyant du coeur en confession de la bouche donc en croyant du coeur il ya toujours la foi tout ce qui concerne dieu tout ce qui concerne l'approche de dieu il ya toujours la foi qui est qui est le point de passage nul ne peut être agréable à dieu sans la foi ça c'est la parole de dieu c'est un cc sont des passages qu'on voit dans le livre d'hébreu tout le passage hébreu 11 nous parle de tout ça on voit que la foi est indispensable il n'y a pas de relation avec dieu 100 fois ce qui est bien ce qui ce qui est ce qui moi m'impressionne c'est le fait que dieu a décidé de se laisser approcher par tout le monde sans pouvoir regarder à l'origine à la couleur à la richesse mais en mettant tout le monde au point au même point de départ et ce point de départ c'est la foi la foi est capable d'être manifesté par quiconque par un noir par un blanc par un pauvre par un riche la foi est accessible à tout le monde et c'est la manière que dieu a choisi pour s'approcher de lui amen alors il ya une première question donc qui vient d'arriver pasteur donc c'est une auditrice qui pose cette question est ce que la foi à un âge est ce qu'on grandit dans la foi la foi bien sûr on grandit dans la fois c'est à dire déjà pour répondre à cette question c'est important de bien expliquer ce que c'est la fois qu'est ce que l'entend par la fois d'accord la bible nous parle de la fois comme étant quoi la fois comme étant une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas j'aime toujours ajouter à ce verset celui qui est le verset qui dit que la foi vient de ce que l'entend et ce que l'entend vient de la parole de dieu donc en conjuguant les deux versets moi je définis la fois comme étant d'abord au commencement la parole qu'on entend c'est à dire il faut entendre une parole et la bible dit cette parole la vient de dieu pas n'importe quelle parole mais elle vient de dieu donc on entend la parole qui vient de dieu ensuite cette parole va créer en nous une conviction va mettre en une pensée et il y aura cette conviction qui va s'installer et cette conviction va nous conduire à poser des actes donc en regardant ce schéma là en regardant cette architecture on va voir que oui on grandit dans la foi c'est à dire en réalité on grandit déjà dans l'écoute de la voix de dieu on grandit déjà dans le fait de savoir entendre dieu donc ça c'est un processus la manière dont on entend de lorsqu'on vient de se convertir c'est pas la même manière qu'on va continuer à entendre dieu on est censé davantage grandir dans l'intimité avec le seigneur donc davantage le connaître savoir comment il grandit comment il nous parle donc déjà sur par rapport à ça on voit déjà que on va grandir dans la forme et mieux on va entendre dieu mais on va grandir dans la foi la fois c'est une confiance justement confiance dans la parole de dieu confiance dans ce que dieu nous dit et cette conscience elle grandit aussi avec le temps elle grandit aussi avec les épreuves elle grandit aussi avec notre propre connaissance de dieu donc pour répondre je vais dire clairement oui on grandit dans la foi c'est pour cela d'ailleurs même que dieu suscite des fois des épreuves de notre vie parce que les épreuves sont là pour nous faire grandir dans la voie ce que l'on croyait connaître de dieu une épreuve arrive on la surmonte par la grâce de dieu mais on connaît encore un peu plus de dieu ça veut dire que notre confiance augmente encore par rapport au seigneur donc on grandit dans la fois c'est un processus notre foi grandit pasteur si je n'ai pas si je ne connais pas l'épreuve est ce que c'est un problème si ma vie semble correcte c'est à dire que j'ai jamais de difficultés j'ai jamais d'attaque est ce qu'il ya un problème est ce que c'est par rapport à ma relation avec le seigneur est ce qu'il ya un problème de foi moi déjà je pense que si vous connaissez dieu si vous marchez avec le dieu de la bible vous allez avoir des épreuves ça c'est indispensable pour tous les enfants on est obligé on est obligé de passer par là c'est obligé de passer par les épreuves d'accord les épreuves ce sont des moyens que le seigneur mais vous regardez vous l'épreuve nous permet de test permet à dieu de pouvoir tester ce que nous disons par rapport à lui est ce que nous faisons confiance parce que c'est très simple de dire seigneur je te fais confiance seigneur je t'aime c'est fait donc tout va bien c'est facile de dire ça mais ça demande une véritable ça demande une véritable qui comment je vais appeler ça c'est beaucoup plus fort lorsque nous sommes dans une situation inconfortable continuez de dire seigneur je t'aime continuez de dire je te fais confiance alors que il ya une pression extérieure alors que il ya des tentations à gauche et à droite là c'est une autre chose amen alors nous sommes toujours en direct sur victoire le pasteur c'est une belle émission où j'aime bien mais alors si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir directement vers nous alors on va regarder ensemble les réactions sur facebook c'est facile moi j'essaie de me connecter en même temps sur facebook alors il ya bonsoir la famille et il ya pas mal de personnes aussi qui nous ont qui nous écoutent à la radio la grâce au Seigneur que dieu vous bénisse et m'en pasteur moi j'ai un petit témoignage donc c'est une sœur qui a tellement été attaqué vous voilà qu'à un moment donc elle a laissé tomber dieu nous et ce qui se passe c'est que son ami voilà et venu en fait comment dire la voir à la maison et prier donc au fait son ami a en quelque sorte d'un pris ses problèmes ses difficultés parce qu'elle était très fatigué et ben la foi de cet ami m'a carrément on va dire transmis on va dire à la fois de la dame qui était assez basse voilà a remis on va dire la fois dans un bon équilibre ma question parce que c'est est ce que la fois d'un frère ou d'une soeur peut aussi avoir des conséquences on va dire sur la fois on va dire la personne qui est autour de nous en réalité c'est pas la foi de la personne qui qui va avoir des conséquences sur nous une personne qui à la fois parler d'une certaine manière pose les actes d'une certaine manière et ça peut influencer une personne qui se trouve dans une situation peut-être de faiblesse dans la foi parce que lorsqu'on a la fois on parle la fois elle parle c'est à dire donc si je suis en face de quelqu'un qui traverse des moments difficiles qui ont une faiblesse ma manière de lui parler peut redonner de la force à sa foi en fait les paroles que je veux lui demander je veux lui donner les exemples les exhortations les encouragements que je peux lui donner vont influencer bien entendu sa foi en réalité cette parole là c'est la parole de dieu parce que quand j'ai la foi je parle pas de moi je parle de ce que dieu fait je témoigne sur dieu donc si je témoigne de la parole la même parole est capable de pouvoir aller ressusciter ou encore réanimer la foi d'une personne qui est qui est abattu ou qui est dans un moment de questionnement est ce qu'il faut connaître par coeur la parole de dieu parce t'as à la lettre c'est à dire tous les versets de la parole de dieu pour dire dans la foi c'est important de lire la parole de dieu de la méditer de la connaître et même de la mémoriser et c'est important de faire ces exercices là mais pour manifester la foi on n'a pas besoin de connaître toute la parole on a besoin de connaître la parole que dieu nous donne à nous parce que c'est la parole que dieu nous donne à nous qui va susciter en nous cette conviction donc même si je connais pas toute la parole mais que je suis capable de pouvoir entendre la voix de dieu sur une parole précise en ce qui me concerne cette parole là même si je connais pas les autres chapitres de la bible elle est capable de susciter la foi et me pousser à l'action alors est ce que pasteur l'ennemi affaiblit notre foi pour que nous soyons on va dire à l'écart c'est à dire pour qu'on se pose pas mal de questions parce que c'est aussi le but peut-être aussi justement j'aborde ça dans ce livre dans ce livre à partir du chapitre 5 je parle de ce qu'on appelle les les inhibiteurs de la foi les inhibiteurs de la foi ce sont des éléments ce sont des on peut on peut même aller plus loin quand on regarde ça spirituellement on peut dire que ce sont des esprits ou encore ce sont des éléments qui s'opposent à la manifestation de notre foi d'accord parce que c'est pourquoi je dis que manifester la foi c'est un combat pourquoi c'est un combat parce que faire confiance à dieu regardez la parole de dieu alors que tout semble contraire à ce que cette parole dit c'est un combat un combat déjà sur nous mêmes est ce que nous sommes capables de pouvoir faire de pouvoir faire confiance à dieu comme par exemple abraham a eu à le faire même si après on peut toujours dire des choses mais déjà manifester la foi c'est un combat donc il parle de combat parle de position s'il n'y a pas de position il n'y a pas de résistance il n'y a pas de combat c'est pour cela que dans ce livre je parle des inhibiteurs des inhibiteurs qui sont ces éléments là qui empêchent la foi de se manifester je vais vous donner quelques exemples je m'appuie sur l'exemple d'un adorateur david dans un samuel 17 quand david est en face de goliath donc on connaît bien cette histoire de david et goliath quand on le lit souvent il ya des choses auxquelles on fait pas attention mais je bénis dieu dans ce livre qui m'a ouvert les yeux pour voir les différentes étapes je dis que david pour vaincre goliath a suivi un processus le processus qu'il a suivi il a fait face à des éléments qu'il a qui l'a vaincu pour arriver à tirer à ses goliaths je prends un exemple je prends l'exemple de l'apparence de goliath d'accord l'apparence de goliath c'est un inémis la bible pour le temps de décrire le goliath est un homme à peu près de trois mètres qu'il avait un bouclet qui pésait à peu près 60 kg donc si la bible pour le temps de décrire cet aspect physique de goliath cette apparence mais c'est parce que justement l'apparence peut empêcher quelqu'un de manifester la foi dès que vous arrivez devant goliath vous regardez son apparence tout de suite vous dites que vous ne pouvez plus combattre parce que déjà l'apparence vous influence donc souvent il y a des situations qui se posent dans notre vie qui dès qu'on les entend dès qu'on les voit mais notre foi est atteinte si on n'a pas compris en fait derrière là qu'il faut vaincre l'apparence qu'il faut voir au delà de l'apparence donc ça par exemple c'est un blocage c'est un et c'est un ennemi qui peut se manifester et d'ailleurs qui se manifeste dans la vie de beaucoup de personnes j'ai donné l'exemple dans ce livre des fois vous allez ouvrir votre boîte aux lettres vous voyez juste une enveloppe avec le signe de la justice tout de suite mais vous pouvez commencer à perdre confiance en dieu vous n'avez même pas ouvert la lettre très vite parce que c'est quelque chose ce qui se présente à vous la manière dont vous voyez les choses peut déjà influencé votre foi donc il ya ces ennemis là concrètement qui empêchent la foi de se manifester je prends un autre exemple si vous me le permettez je vais prendre par exemple le un autre exemple le statu quo le statu quo quand on parle du statu quo on parle quelque chose qui bouge pas quelque chose qui est enfin une situation qui reste la même on finit par l'accepter comme tel ça aussi c'est un bloqueur de la foi c'est un empêche la foi véritable de se manifester on voit dans cette histoire de david que israël était en face de goliath pendant 40 jours goliath se faisait la joie de venir les narguer de venir les insulter matin soir ils étaient habitués finalement à ce traitement là plus personne voulait faire quelque chose ils étaient dans le statu quo mais lorsque david arrive david refuse d'accepter le statu quo david refuse que la situation demeure la même il dit non parce que lorsque l'on accepte une situation qu'elle demeure là que nous qu'on arrête de se battre mais on bloque notre fois donc ça par exemple c'est aussi c'est aussi un inhibiteur de la foi j'en ai parlé il y en a 11 dans le livre c'est un très beau livre vous avez envie d'acheter il faut l'acheter oui oui vous l'achetez vous verrez que vraiment que c'est très pratique il y a des éléments pratiques concrets qui nous permettent de comprendre comment la foi fonctionne d'accord là j'en ai parlé de deux il y en a 11 le conventionnel il y en a bien d'autres choses parce que si je suis dans une situation ça va faire 40 jours ça va faire quatre mois six mois j'ai du mal à sortir de cette situation je sens que en fait l'ennemi est en train on va dire de de me compresser qu'est ce que je dois faire parce que est ce qu'il ya un système d'alerte est ce qu'il ya un système d'urgence est ce que dieu attend vraiment que je dise on va dire un mot clé pour que tout se débloque comment ça se passe je me fais sourire il n'y a pas de mot clé c'est pas de la magie non plus c'est pas c'est pas du ticotard mais ce qui est sûr premièrement lorsqu'on est dans une traverse une situation difficile on n'est pas seul on n'est pas seul déjà on n'est pas parce que quand on est un enfant de dieu dieu est avec nous david pouvait dire dans psaume 23 dit même dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal et d'ailleurs même dans ce temps là il dit dans la vallée de l'ombre de la mort c'est pas dans la mort de la vallée de l'ombre de la mort souvent on n'est même pas dans la mort on est encore dans l'ombre de la mort mais on est déjà en mode panique ce qu'il faut ce qu'il faut déjà comprendre quand on traverse une situation la première des choses c'est rechercher la voie de dieu et ce qu'on ne fait pas souvent moi même le premier je suis en train de donner des leçons ça m'est arrivé ou des fois parfois ça m'arrive dès qu'il ya une situation qui se présente de ne pas forcément penser à les entendre dieu à l'écouter dieu parce que tout commence avec la parole que dieu donne dans la situation que je traverse qu'est ce que dieu dit de ça est ce que je prends le temps d'aller écouter dieu parce qu'en écoutant dieu le saint esprit peut des fois nous donner une seule une un protocole pour sortir de là je n'ai pas dans des choses qui se font de la même chose tout le temps donc il ya à chaque situation il ya une approche différente c'est pour cela qu'on a besoin à chaque situation mais de pouvoir se rapprocher du seigneur donc le conseil que je peux donner lorsqu'on traverse une situation quelle que soit la profondeur de la situation quel que soit le temps que la situation a déjà mis c'est important de déjà repartir vers le seigneur aller écouter dieu c'est important d'écouter dieu et en écoutant dieu en s'appuyant sur cette parole que dieu donne on passe aux actions bien sûr que cela peut susciter je crois que ça peut nous conduire à pouvoir sortir de la main alors il est 19h j'ai perdu mon horloge nous sommes toujours en direct sur victoire live et je suis je suis très content pour ce direct voilà pas mal de réactions sur sur la radio parce qu'on fera le tour après pour toutes les questions voilà comme ça je vais essayer de formuler une seule question passeur quel est le but quelle est votre mission parce qu'à travers ce livre est ce que vous voulez que les frères et les soeurs on va dire comprennent la foi est ce que cet outil c'est un outil en plus pour la gloire de dieu oui ce livre quel est le but ce livre c'est s'éclairer les enfants de dieu sur l'importance de la foi parce que l'une des remarques que j'ai fait aussi avant d'écrire ce livre et que moi même aussi je me suis retrouvé bien souvent dans la même situation c'est le fait que on mène beaucoup de combats les enfants de dieu même beaucoup de combats ils se battent contre des esprits se battent contre ceux-ci se battent contre cela au final il se retrouve des fois justement dans tellement de combats qu'ils ne savent plus en fait quel est le combat qui est prioritaire c'est une guerre c'est une sorte de guerre mais bien sûr mais bien sûr que nous sommes en guerre nous sommes en guerre nous sommes en guerre en guerre déjà contre je dis déjà contre nous mêmes déjà contre nous mêmes parce que nous nous sommes nous sommes une intelligence nous sommes une éducation nous sommes un parcours donc ces choses là peuvent des fois combattre la parole de dieu parce que d'une part nous avons la parole de dieu qui dit des choses qui parle d'une certaine manière d'autre part il ya nous notre raisonnement et donc déjà le premier combat c'est celui de pouvoir soumettre ses pensées son raisonnement à la parole de dieu et ça ce n'est pas toujours gagné on voit encore il ya des chrétiens aujourd'hui qui dieu dit quelque chose aussi dix autres choses la parole de dieu dit mais déjà quand on entend ça on voit déjà qu'il ya un problème à accepter la parole de dieu il ya il ya un combat il ya une bataille dans nos pensées dans notre intelligence est ce qu'il ya un problème d'enseignement ce que le fait de n'être pas enseigné sur ce sujet là peut aussi causer problème à bien sûr le dit clairement il dit le peuple de dieu périt parce qu'il manque la connaissance donc la connaissance sur ce sujet là aussi va va pouvoir provoquer va pouvoir aussi provoquer des dégâts va laisser des dégâts c'est la raison pour laquelle c'est l'une des raisons pour laquelle nous nous avons écrit sur ce sujet pour essayer d'apporter la pierre à l'édifice bien entendu en plus de ce que d'autres serviteurs de dieu font sur le même sujet d'accord à où est ce qu'on peut se procurer ce ce livre pasteur alors souhaite l'acheter ce livre il est disponible actuellement sur amazon il est donc dès le début de la semaine prochaine il sera aussi disponible sur facebook market d'accord et sera disponible sur notre plateforme devotion et vie la maison de la maison d'édition qui a produit le livre d'accord ça marche alors pourquoi le rendre visible on va dire sur l'ensemble des plateformes aujourd'hui nous sommes dans un monde en communique donc quand on fait quelque chose le seigneur a dit on n'a pas on allume pas une lampe pour le mettre sous la table donc on allume une lampe il ya des secrets des clés des choses importantes qui sont données là dans ce livre on va permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à ce livre c'est d'accord on le met dans ce dans cette plateforme d'accord une question passeur qui vient d'arriver est ce que vous avez prévu on va dire un événement parce que souvent lorsqu'il ya un livre et aussi une dédicace voilà oui la dédicace a été fait justement le raccord samedi dernier je suis en retard ça a été fait bon malheureusement avec les grèves qui avait donc il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu se déplacer mais elle avait été faite ce que nous comptons faire c'est de pouvoir après faire des conférences voir avec des églises des pasteurs peuvent nous recevoir par exemple pour pouvoir présenter le livre on parler discuter aller au plus profond de ce qu'il ya dans ce livre donc si pour ceux qui nous écoutent s'il ya des symptômes qui nous écoutent aussi qui veulent bien nous recevoir dans leurs assemblées on est ça nous ferait ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir partager avec eux quand même pourquoi vous êtes aussi ouvert parce que pourquoi en fait vous invitez d'autres pasteurs mais nous avons reçu quelque chose et nous croyons que quand je nous l'a donné ses secrets quand je nous l'a révélé c'est pas pour nous seulement il nous l'a révélé aussi pour le corps de crise je rappelle que on n'est pas on n'est pas pasteur on n'est pas ministre de dieu pour nous l'a vu que j'ai dit que dieu jésus a donné à l'église des dons pour le perfectionnement des saints et les sens ça ne se trouve pas simplement dans mon église il ya des sains dans d'autres églises donc quand on a quand on fait ce genre de choses il est important il est bien de pouvoir en faire profiter et à ce que dieu nous a donné dans le cas du ministère qu'on exerce mais à d'autres sains aussi à d'autres chrétiens aussi parce que il ya il ya un lien entre la foi le spirituel le surnaturel est ce que c'est la même famille la fois la fois introduit dans le surnaturel dans tous les cas tout commence par le surnaturel d'accord et par la fois on prend le surnaturel on le ramène dans le visible pourquoi parce que déjà la bible dans la définition que j'ai donné de la fois qui consiste à entendre la parole de dieu mais entendre dieu c'est déjà du surnaturel dieu est esprit dieu n'est pas physique donc le commencement le point de départ de la fois c'est du spirituel c'est du surnaturel quand on parle du surnaturel c'est quelque chose qui est au dessus du naturel c'est quelque chose qui est plus grand ou qui dépasse le naturel donc déjà le fait d'entendre dieu nous sommes déjà dans du surnaturel parce que dieu est esprit donc ça commence par là et bien entendu ça transite par notre coeur et ça se matérialise au travers des actes que nous nous posons donc il ya bien un lien entre la fois et d'ailleurs la fois les surnaturels amène elle est surnaturel mais elle se voit pas elle voit pas les jacques l'a dit il dit tu tu dis que tu as la foi mais montre moi ta foi ce qui montre que tu as la fois ce sont les oeuvres donc c'est quelque chose de surnaturel mais qui a une incidence dans la réalité dans la vie de tous les jours est-ce que parce que vous avez prévu d'autres livres comme l'édition de l'édition 3 version 4 5 6 bon pour le moment je travaille déjà avec mon équipe à pouvoir faire connaître le livre à pouvoir à permettre un maximum de personnes de le lire mais qui sait un dieu je peux continuer de nous inspirer on ne s'empêchera pas de le faire alors on m'a posé une question tout à l'heure donc ça va je m'en excuse voilà j'ai complètement biais c'est ce que ce livre est disponible sur format ebook pour le moment non mais cela va venir pour le moment il est uniquement disponible en version en papier comme là mais le ebook ne tardera pas d'accord nous travaillons dessus d'accord pasteur c'est un très bon travail est ce que vous êtes content aujourd'hui au fait de ah oui je suis content projet je suis content de ce projet je suis content du travail et c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier le seigneur pour une équipe dynamique qui m'a donné l'équipe de vos soins et vie qui ont travaillé particulièrement pour que les choses soient bien je bénis dieu aussi pour mon épouse qui est avec moi ici qui sait qui a bataillé qui c'est depuis le début de l'année 2019 que celui de la sortie à un moment j'étais pas trop satisfait de ce qui se faisait j'ai un peu mis de côté et un jour ma femme elle s'est réveillée comme une lionne qui dit ce livre doit sortir et là elle a commencé à me pousser finalement je me suis remis au travail et par la grâce de dieu je l'ai donc je suis je suis je suis je suis content je suis content de ce qui est ce que ça produit et de toute l'équipe qui participe avec moi dans ce travail alors moi j'ai une question pasteur voilà donc j'ai réussi à regrouper donc toutes ces questions voilà donc dix questions et la question en fait est la suivante c'est que dieu m'a donné une vision dans cette vision ok je dois écrire un livre comment ça se passe passe c'est à dire est ce que parce que là vous avez parlé d'équipe forcément il faut une équipe voilà mais parce que dieu m'a donné mais maintenant en fait le fait d'écrire c'est aussi autre chose alors comment faire passer comment ça se passe alors moi je vais après chacun peut avoir sa méthode moi je vais parler de comment ça s'est passé avec moi dans le cas de ce projet ce sujet comme j'ai dit depuis longtemps la question de l'enfant me tient à coeur moi même quand je me suis converti j'ai beaucoup du mal à pouvoir croire que dieu qu'il suffisait de croire en dieu pour que nous soyons sauvés toute cette partie n'a été pas très concrète pour moi à la grâce de dieu le saint-esprit m'a fait comprendre ça et donc aujourd'hui le sujet de la foi c'est un sujet qui depuis des années me parler et donc il ya eu il y avait une période à l'église a fait un séminaire justement sur qui se basait sur le combat de david et goliath donc j'avais on avait fait un séminaire j'avais parlé du moment pendant trois jours et cela m'avait vraiment mis à coeur de pouvoir quand le saint-esprit m'ouvrir les yeux sur ces différents combats les différentes étapes que vous l'êtes passées mais ça m'a ça ça m'a donné tout de suite une idée de pouvoir en faire profiter un grand nombre donc au départ c'était un séminaire prêché sur trois jours par la suite il a eu des deux personnes qui étaient disposés qui l'ont traduit en version écrit et après il fallait le faire relire il fallait rajouter il fallait reformuler fallait supprimer des choses même le nom a dû changer aussi plusieurs fois et donc oui il ya il ya l'inspiration il ya l'idée mais il ya aussi le travail qui se fait après le travail se fait après mais il faut qu'il soit écrit il faut qu'il soit bien écrit il faut qu'il soit organisé donc la qualité bien sûr ok bien sûr il faut présenter le ce que dieu nous donne il donne sur le plan spirituel mais les hommes touchent des choses physiques et ces choses là ont besoin d'être une certaine qualité pour la gloire du seigneur parce que notre dieu est un dieu excellent parce qu'on me pose une question ce sont ces types de livres qui doivent maintenant on va dire arriver dans les grandes surfaces voilà est-ce que ça aussi c'est un objectif passeur que vous avez prévu plus tard oui nous sommes en train de nous sommes en train nous avons déjà recensé avec mon équipe un certain nombre de structures que nous allons contacter justement donc que le livre aille plus loin on va essayer aussi bien entendu avec ces grandes surfaces là s'ils le prennent de gloire à dieu sinon on va continuer d'utiliser les canaux le canaux habituel mais c'est vrai que dans les grandes surfaces on aimerait voir des tels livres qui vont aussi apporter influencer la vie des gens mais je pense que cela arrivera un pasteur pour revenir au niveau de l'équipe alors c'est une équipe de qualité comment l'équipe a pris connaissance on va dire de ce livre est ce que pour eux ça a été aussi une expérience aussi oui dans l'équipe avec laquelle je travaille il y a plusieurs il y a plusieurs compétences et les compétences de communication et les compétences aussi au niveau de tout ce qui est lecture correction reformulation et donc chacun selon le l'aspect la compétence qu'il avait chacun étape à son poste chacun était à son poste avec sa compétence pour faire de façon que le projet aille enfin se matérialise le mieux possible alors combien de pages pasteur alors ce livre pour ce livre je suis à moins de 200 pages c'est pas mal je suis à moins de 200 pages à 130 pages je suis à 126 pages d'accord donc on peut les lire en combien de jours où ça dépend il y a des gens qui dévorent des livres ça c'est un peu le livre en un jour après ça dépend de comment vous lisez mais sinon il n'est pas très grand il n'est pas très gros donc très facilement donc le but passeur c'est de comprendre c'est ça c'est à dire c'est le but c'est de comprendre ce que c'est la fois d'accord il ya des témoignages des exemples concrets lorsque je parle par exemple des ennemis de la fois je suis un mot très pédagogique c'est à dire que je parle de l'ennemi je le décris j'explique comment il fonctionne par rapport en me basant sur l'exemple david et goliath ensuite je donne dans un troisième temps si on est en face d'une d'une telle situation quels sont les éléments qu'est ce qui peut nous aider à pouvoir avoir la victoire et à la fin donc le quatrième point pour chaque inhibiteur et à la possibilité de pouvoir personnellement faire sa déclaration de fois de victoire par rapport à cette par rapport à cette inhibiteur d'accord alors on me demande pasteur est-ce que c'est possible de nous communiquer l'adresse de votre église voilà pour les personnes qui souhaitent aussi venir assister à un culte et pour les pourquoi pas mais aussi vous rencontrez il n'y a pas de souci donc nous sommes à argente et argenté à dont c'est 11 rues guimauquée oui 11 rues guimauquée à argente et d'accord dans la zone industrielle à côté de la gare sncf de val d'argent nous sommes 11 rues guimauquée parce que nous arrivons cette fin d'année 2019 une actualité très lourde en france ou même dans plusieurs pays est ce que ce livre c'est la bienvenue est ce que c'est aussi un soulagement parce que avec ce qui se passe et les gilets jaunes l'actualité est ce que c'est aussi ce livre est aussi une réponse que dieu existe avec bien sûr vous allez aujourd'hui moi je suis bien ce qui se passe je vois bien les revendications au niveau de la nation les gilets jaunes actuellement on est dans des crises par rapport à la retraite on voit quand on entend les revendications on voit premièrement la souffrance des gens les gens qui souffrent les gens qui ont peur qui en tant qu'on perd d'accord dans l'avenir c'est à dire que la peur de le contraire de la foi à des gens qui les gens qui ne se projettent pas positivement par rapport à l'avenir je leur dis c'est vrai que l'état est là pour apporter des solutions mais la réalité montre que l'état aussi est limité il ya plusieurs gouvernements qui sont passés plusieurs présidents sont passés surtout la question de la retraite tout le monde vient buter sur cette question là parce que on n'arrive pas la réalité c'est que le pays n'a plus assez de moyens comme il était comme cela pourrait être dans les années passées donc il faut que les gens comprennent que tout ne viendra pas par l'état l'état ne répondra pas à tout même si les présidents le gouvernement à la bonne volonté pour que les choses se passent bien mais la réalité est qu'ils seront incapables de pouvoir faire face à certaines situations c'est pour cela que je recommande les gens à plutôt travailler leur avenir avec dieu parce que dieu ne dépend pas de la conjoncture humaine je ne dépend pas même de le désert lorsqu'on marche avec le jeu est capable d'ouvrir des portes donc je dis aux personnes c'est vrai il ya des revendications ça se comprend mais sachez qu'avec dieu l'avenir est beaucoup plus sûr que cela ne peut être avec le système ou le gouvernement de la nation après ça il ya de plus en plus de personnes sur victoire là et au fait qu'ils ne croient pas en dieu mais qui se connectent oui à les émissions voilà et lorsque nous échangeons avec avec eux donc ils croient pas en dieu pour différentes raisons parce qu'il ya des guerres s'il y avait s'il ya des guerres c'est qu'en fait je n'existe pas et par contre on va s'apercevoir pasteur que ces personnes là sont connectés ils suivent quand même des émissions est ce que il ya possibilité au fait notre foi on peut les ramener à christ la foi c'est une manifestation c'est une conviction et elle se manifeste donc je pense que pour des personnes qui aujourd'hui ne croient pas au seigneur lorsqu'ils vont entendre ce que nous disons lorsqu'ils vont voir ce que nous faisons des témoignages concrets ben ils vont s'apercevoir que peut-être qu'ils doivent revoir un peu la copie par rapport à leurs arguments donc c'est à nous au fait on va dire de comment dire pasteur comme vous venez de le dire de témoigner c'est à nous fait d'innover bien sûr il faut témoigner sa foi c'est la raison pour le livre pour dire ce que dieu a fait je donne les témoignages ici des exemples concrets de ce que dieu a fait dans ma vie c'est pas c'est pas le début des versets que j'ai lu ensuite c'est des choses que j'ai expérimenté et en expérimentant ça je veux dire aux gens qui ne croient pas vous avez vous avez le droit de pas croire mais vous pouvez aussi peut-être jeter un coup d'oeil regarder un peu du côté de ceux qui croient en dieu peut-être qu'à la possibilité de pouvoir de pouvoir revenir sur certaines choses après ça on a une question phare sur victoire live c'est si vous avez un rêve à réaliser ce serait lequel pour 2020 si j'avais à réaliser pour 2020 c'est le pouvoir davantage être utile pour dieu c'est à dire gagner plus d'âmes influencer positivement plus des vies par la parole de dieu et c'est ce qui me ferait le plus plaisir amen alors parce que moi j'ai une question aussi à vous à vous poser parce que on sait que lorsqu'un projet terminé au final il n'est jamais terminé parce qu'un projet parce que là comme là au fait il faut le faire connaître on travaille toujours pour christ pasteur tous les jours non il n'y a pas un jour de repos mais christ c'est comme dit l'apôtre paul qui c'est notre vie c'est à dire que nous travaillons tous les jours là comme vous avez dit là on a fini toute la première partie mais à toute une stratégie que nous avons mis en place derrière avec des équipes qui vont nécessiter par la grâce du déplacement qui va nécessiter des prises de contact pour que le livre soit connu et peut-être même des déplacements physiques par rapport à ce que dieu permettra donc nous allons continuer de travailler nous allons continuer de parler de ce message que le seigneur nous a mis à coeur alors on nous capte aussi à partir du cameron voilà de l'afrique et salut au nom de jésus christ est-ce que la foi est différente par rapport au pays voilà est-ce que c'est à dire que si je viens du cameroun ou si je viens enfin ou si je vis en france est-ce que ma foi est différente est-ce qu'elle s'adapte on va dire à l'atmosphère la foi en elle même elle ne doit pas être différente si elle est parce que la parole de dieu elle n'est pas différente donc c'est la même fois moi je viens je parle de la fois qui est suscitée par la parole de dieu la parole de dieu étant la même au cameroun en france au congo aux états unis donc lorsqu'elle nous parle elle nous parle de la même enfin elle nous parle sur les mêmes bases les mêmes principes par contre il peut avoir des éléments qui peuvent être des éléments subjectifs ou des éléments relatifs à un espace qui fait que ça peut influencer des personnes par exemple il ya des peuples qui pensent d'une certaine manière ça développe ce qu'on appelle peut-être des défoncer est des façons de penser qui peuvent combattre la parole de dieu oui ça on peut le trouver on vient par exemple en france bon il ya des choses qui se passent en france il ya une certaine il ya un esprit français qui est là une façon de penser à la française une façon de résonner à la française ça ça peut combattre ça peut rentrer en opposition avec la parole de dieu à ce moment là oui mais la foi en elle-même elle n'est pas il n'est pas lié à un espace un pasteur il ya aussi une question qui vient de beaucoup de questions au pasteur lorsqu'on rentre dans n'importe quelle grande ville voilà que ce soit paris que ce soit new york on a l'impression qu'il ya un combat pasteur dans ces villes l'impression que c'est comme si l'ennemi avait installé son siège voilà et lorsqu'on habite dans ces villes là la relation avec dieu on a l'impression qu'il faut doubler triplé voilà la relation avec dieu qu'est ce que vous en pensez c'est un problème d'atmosphère la bible dit que le diable est le prince de l'air c'est à dire que l'air l'atmosphère est chargée d'accord donc quand on arrive dans des environnements il ya des endroits où le diable par rapport à l'occupation de l'air ou par rapport aux oppressions par rapport à la manière dont il se maté il se manifeste peut agir d'une manière peut être différent d'un lieu à un autre c'est tout à fait normal parce qu'il est le prince de l'air il a le contrôle de l'air donc l'atmosphère est sous son contrôle alors pasteur comment dire une personne qui est dans un village oui a beaucoup plus de fois parce que elle est aussi confronté à peut-être il manque de la nourriture peut-être qu'en fait elle a peint toi mais elle croit beaucoup plus en dieu qu'une personne en fait qui est dans une ville urbaine moi je ne dirais pas ça je dirais que une personne qui est dans un village d'accord n'a peut-être pas ça le même challenge qu'une personne qui est dans une ville donc deux choses différentes c'est deux choses différentes ok mais on a la fois la manifestation de la forme à être le même là elle va suivre le même processus pourquoi aujourd'hui on se dit souvent par exemple les personnes qui sont en afrique ils souffrent par exemple ils n'ont pas d'argent ils sont malades d'accord on vient en france dans ce qui sont en france ils peuvent manger d'accord mais ils sont aussi dépressifs ils ont d'autres peut-être type de problème c'est pas les mêmes challenges mais ils ont d'autres types de problèmes ils se suicident ils se jettent dans les trains parce qu'ils n'ont plus d'espoir ils se lèvent très tôt le matin 5 ans pour aller travailler les gens ne veulent pas le faire c'est difficile donc à chaque espace à chaque endroit il ya des réalités mais le principe de la foi restera le même donc je veux peut-être pas dire que ceux qui sont en afrique manifestent plus de fois je veux plutôt dire dans leur contexte par rapport à leur réalité mais il ya il ya une certaine approche de dieu qui est différente de celle des personnes qui sont par exemple en europe en europe aussi à des problèmes aux états unis il ya des problèmes partout il ya des problèmes faut pas faut pas suivre comme on dit le pasteur il nous reste à peu près donc 15 minutes voilà n'hésitez pas à poser aussi d'autres questions voilà le pasteur vous répondra dire directement pasteur quel est le premier message que vous comment dire que vous enseignez au fait à l'église est ce que c'est la foi est ce que c'est l'amour est ce qu'il ya un message type est ce qu'il ya une priorité pasteur dans vos messages je me rappelle plus exactement de de ce passage qui maintenant il faut que la persévérance je pense la foi demeure la persévérance je pense la foi et l'amour demeure mais le plus grand la bible dit c'est l'amour et un passage comme ça je crois dans le livre de corinthien je ne m'appelle plus exactement je pense que les choses doivent être à leur place le seigneur jésus-christ parle d'amour en premier il dit que tout ce que l'on fait sans amour n'a pas de sens c'est à dire qu'une personne qui agit sans amour est une symbole donc l'amour c'est la base de toutes choses c'est ça c'est le socle de nos élans c'est à dire que nos élans doivent s'appuyer sur l'amour donc là nous parlons bien d'agir envers les autres mais quand on parle de la foi la fois c'est pour être opérationnel bien sûr mais la fois doit se manifester dans le cadre de l'amour parce que l'amour c'est le global donc c'est pas parce qu'on a la fois qu'on va sortir du cadre de l'amour non c'est à dire la fois doit être englobée dans l'amour la fois doit respecter ce principe là ce cadre que je lui-même a tracé parce que la vie chrétienne en fait elle est compliquée ou pas ou c'est nous qui la rendons compliquée je pense que la vie chrétienne en elle-même elle n'est pas elle n'est pas compliquée elle n'est pas compliquée par contre c'est vrai que il ya quand même il ya des il ya des difficultés à s'aligner par rapport à dieu le vrai problème c'est que dieu donne des principes dieu a des lois dieu donne des paroles des principes et des lois qui met à notre disposition qui nous demande d'appliquer et en retour il va cesser ces principes l'a appliqué pour durant des résultats le vrai problème c'est à nous de dire est ce que j'accepte ces principes et je les applique dans ma vie et c'est là où se trouve un peu ce qu'on peut appeler la difficulté de la vie chrétienne au moment où il faut appliquer ces principes là ce n'est pas toujours simple parce que ces principes des fois ça peut heurter notre nos valeurs ça peut heurter notre façon de voir les choses et c'est là où le vrai problème se trouve donc je dirais pas forcément que c'est compliqué mais c'est sûr que ça demande ça ça coûte un prix de pouvoir marcher par rapport à la parole de dieu comment reconnaître la voix de dieu parce qu'on sait qu'il ya aussi la voix de l'ennemi mais comment savoir si c'est vraiment dieu qui a dit ça il ya un verset que j'aime bien dans la livre qui dit il m'a brébis entendre ma voix c'est ce que c'est ce que j'ai dit c'est brébis entendre le connaissait entendre sa voix c'est à dire que quand on est une brébis du seigneur premièrement est-ce qu'on est une brébis du seigneur ça c'est c'est un premier point déjà pour commencer à vouloir entendre dieu est-ce qu'on est déjà dans la bergerie du seigneur donc ça c'est la base ça c'est le premier point lorsqu'on est dans la dans lorsqu'on est dans la bergerie du seigneur on est censé reconnaître la voix de dieu pourquoi parce que une brébie se laisse éduquer se laisse influencer par son berger donc même si le berger n'est pas en face il entend sa voix parce qu'il est habitué à cette voix parce qu'il entend régulièrement sa voix il va reconnaître sa voix donc l'une des choses que je pose souvent comme question ou quand je réfléchis par rapport à ces sujets là c'est de dire les gens disent qu'ils ont des problèmes d'écoutent la parole de dieu l'une des questions c'est peut-être pas la seule mais l'une des questions est ce qu'on est vraiment une brébie du seigneur jésus parce que si on est une brébie lui-même il dit qu'ils entendent ma voix ils me reconnaissent donc il ya automatiquement si on est une brébie on doit pouvoir reconnaître la voix de dieu ça veut dire que on sait pas par quel miracle par quelle magie cela se fait mais quand on est une brébie quand la voix de dieu de notre berger résonne dans notre coeur on sait que là c'est lui qui a parlé amen pasteur quel message pouvez vous dire à toutes les personnes qui vous écoutent que ce soit sur facebook ou la radio et qui vous écoutent trop par la suite est ce que vous avez un message particulier mais le message c'est celui qui est dans ce livre je leur dis la foi c'est le seul vrai qu'on voit c'est à dire la fois déjà c'est un combat mais c'est un bon combat c'est parce parce que c'est ce combat qu'il faut commencer à gagner avant d'aller vers d'autres combats si on gagne le combat de la foi il ya d'autres combats qui seront beaucoup plus qui ne seront peut-être même plus des combats parce que nous avons gagné le combat principal qui est le combat de la fois c'est par la fois que nous sommes agréables à dieu c'est par la fois que nous pouvons nous approcher à dieu c'est par la fois que nous croyons même que le monde a été créé par dieu il ya dans le chapitre 5 de ce chiffre de ce livre je donne à peu près cette raison qui démontre que la foi est l'élément principal nous sommes enlevé par la fois la vie du énorme marché il a plu à dieu il a été enlevé donc même l'enlèvement se fera par la fois donc aujourd'hui ce qu'ils veulent aller au ciel qu'ils veulent aller au paradis c'est une bonne chose mais sachez que c'est par là que nous serons enlevé merci pasteur alors est ce que vous avez des annonces voilà par rapport à l'église des événements à venir les annonces moi principalement comme j'ai dit je rappelle l'adresse de notre église chapelle des adorateurs nous sommes à argenteux donc 11 rue guimouquet 95 sont donc argenteux vous êtes les bienvenus nos cultes se déroulent tous les dimanches à partir de 10 heures d'accord nous sommes là jusqu'à 13h30 nous avons en semaine un temps de prière qu'on appelle dynamique de prière d'accord quand on vient prier c'est important de prier bien sûr que c'est important c'est très très important de prier la prière c'est important de prier je pense que bon ça peut être faire l'occasion d'une prochaine émission qu'on rentre dans l'état de la prière mais c'est important de prier alors c'est d'ailleurs la prière c'est même une preuve de foi d'accord de ce qui est pris son foie il fait rien du tout il fait rien du tout donc quand on prie c'est la preuve que nous croyons en l'existence de dieu et que nous comptons en dire que dieu est capable d'intervenir dans notre vie ou capable de faire des choses avec nous donc nous avons ce moyen là aujourd'hui nous sommes générables sur facebook sur les réseaux les médias et nous avons un séminaire donc en fin de cette semaine à l'église un séminaire donc le vendredi 20 samedi 21 le dimanche 22 un séminaire que nous appelons le thème de ce séminaire c'est réveille toi toi qui dors donc c'est le dernier séminaire de notre fin d'année c'est un bon thème avant de commencer ah oui avant de commencer l'année on veut quand même encourager on veut nous encourager nous tous et le peuple de dieu à pouvoir se réveiller se réveiller dans quoi c'est ça qu'on va découvrir durant ce séminaire donc pour ceux qui sont dans la zone qui ont la disponibilité ça nous fera vraiment plaisir de vous rencontrer à l'une de nos réunions et aussi donc la dernière annonce aussi donc je répète ce que j'ai dit si vous êtes dans une église votre pasteur vous pouvez lui parler de ce livre pour qu'il rentre en contact avec nous 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 sommes disposés avec nos équipes pour venir faire des conférences en parler discuter sur la foi donc nous sommes ouverts à ce genre d'initiative aussi vous êtes un pasteur du royaume oui oui amen pas seulement de dieu bien sûr il ya plusieurs royaumes alors parce qu'il ya une question qui vient d'arriver donc une question de claire voilà sur facebook s'il vous plaît une question à quand l'album du pasteur et de sa femme arrête de nous connaître alors à très bientôt nous avons commencé à travailler sur un projet donc d'album depuis 2018 nous sommes mon épouse a eu l'opportunité donc de sortir le premier single de cet album ensuite nous avons senti une deuxième chanson nous avons chanté ensemble d'accord il ya à peu près douze chants dans cet album là donc nous sommes en train de travailler donc certainement que par la grâce de dieu au cours de 2020 si dieu veut les choses vont pouvoir se concrétiser merci beaucoup pasteur constant mathima vous revenez quand vous voulez vous êtes vraiment la bienvenue merci beaucoup si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à revenir vers nous on en verra donc tous les liens aussi pour acheter ce livre c'est l'est beaucoup plus qu'une bénédiction voilà ce livre est beaucoup plus qu'un outil est souvent pasteur je parlais la dernière fois avec avec une sœur et cette sœur au fait me disait comme quoi donc elle crée des et crée des séries elle crée on va dire mais uniquement en fait pour le royaume de dieu et elle vend elle vendait au fait ces séries mais ce qui se passe c'est qu'au fait les personnes n'achetaient pas voilà pourtant c'était on va dire des séries avec des thèmes très important sur le pardon et cette sœur me disait le problème c'est que dans le corps du christ souvent en fait on ne soutient pas on va pas soutenir on va pas aider on n'utilise pas au fait les outils au fait et ben que dieu nous met à disposition c'est vrai qu'on a la parole de dieu la parole de dieu est très important mais le seigneur aussi mais aussi plein d'autres outils voilà qui sont aussi en relation on va dire avec la parole de dieu la parole de dieu comme passer une box voilà et là et à tous ces périphériques et celui aussi donc fait partie au fait des périphéries et cette sœur pasteur était dégoûté mais déterminé voilà parce que se disait que même si eh ben en fait on n'achète pas mon livre eh ben j'ai fait ça pour le sien qu'est ce que vous en pensez si oui c'est la remarque la remarque elle est pertinente c'est dommage que nous soyons une armée où on ne se soutient pas ou peut-être on se soutient faiblement ou encore peut-être qu'il faut avoir un grand nom pour pour être soutenu ou pour être accompagné mais il faut vraiment que les choses changent à ce niveau là il faut vraiment qu'on se voie tous comme étant un corps et dans le corps il ya plusieurs membres et dieu donne à chaque membre une grâce particulière ou une approche particulière de d'un sujet pour la bénédiction du corps donc je pense que cette notion de corps là doit pouvoir doit pouvoir revenir et revenir en nous pour dire vraiment que nous devons soutenir ceux qui prennent des initiatives pour pouvoir écrire des livres pour pouvoir faire des séries pour pouvoir sortir des albums parce qu'en vérité c'est pour bénir les autres c'est pour bénir les autres c'est vrai que les gens qui disent pourquoi on ne le ferait pas gratuitement bon là encore je rigole je dis simplement que bon ces livres là on les a pas fait la couverture c'est pas gratuit le graphisme c'est pas gratuit déjà quand les gens du monde sortent des livres moi j'ai vu la première dame par exemple les états unis l'ex première dame qui sort un livre tout le monde même les chrétiens vont acheter d'accord mais quand c'est des quand c'est des ccc des livres qui contiennent des messages aussi importants écrits par des chrétiens d'autres alors peut-être qu'on connaît mais je pense que tout cela doit changer parce que dieu inspire chacun selon la grâce qu'il a et nous pouvons tous être bénéficiaires de la grâce des uns des autres amen merci beaucoup pasteur merci à vous d'avoir suivi cela et n'hésitez pas à le partager voilà et aussi à partir à l'église on va remettre aussi donc l'adresse et toutes les informations pour se procurer le livre quant à nous on se retrouve à très bientôt pour un autre live mardi prochain on laisse bien sûr la passe à un autre pasteur voilà qui va nous parler de l'éméodie qui parle à partir de 20h30 merci soyez bénis ciao et bonne fête que dieu bénisse merci au revoir